Je pense que c'est quand on coche ce type de match en fin de préparation, c'est ce qu'on recherche. Un match à l'intensité sur 92 minutes, 93, avec un adversaire très près physiquement, mais mes joueurs m'ont également bluffé, puisque je trouve un petit peu que sur la fin du match, on a quand même fini fort, en la mettant vraiment en difficulté, puis le score est parlant, on était mené 3-1 à la mi-temps, on finit par faire 3-3. C'est intéressant parce que ça valide notre préparation, nos efforts, une préparation qui s'est étalée sur deux mois et demi, puisque nous, on n'a pas du tout coupé, dès que j'ai repris l'équipe fin juin, on a été dans la continuité, et je pense que là, dans l'esprit des joueurs, c'est bien d'avoir rectifié un petit peu le tir, d'avoir égalisé, et de repartir sur une prépa sans aucune défaite sur ces cinq semaines. De ton aveu, du mieux aussi, on a fini fort, on a payé cher notre inconstance sur 15 minutes, on concède 3 buts, on fait encore preuve de beaucoup d'immaturité, puisqu'on a cherché tout de suite à rétablir le score, et dans ces conditions-là, on s'est totalement déséquilibré, ce qui provoque le troisième but, où au moment où l'adversaire tire à la cage, on est encore 6 ou 7 dans le camp adverse. Ce point d'équilibre qu'on doit avoir toute la saison, il ne faut pas qu'on en sorte pour poser des difficultés à l'adversaire, et je pense qu'aujourd'hui, on l'a très bien compris, que ça nous servira d'exemple, et puis qu'on en tirait une noçon très positive pour la suite. Mais en tout cas, lorsqu'il se passe quelque chose dans un match de marquant, un but encaissé, un but subi, un fait de jeu apportant un carton rouge, il faut qu'on ait la maturité, nous, de ne pas sortir de notre bulle d'équilibre, et de ne pas se dire que ça va être compliqué ou que ça va être simple, et de continuer à réciter notre partition comme on a travaillé toutes les semaines. Écoute, Steph avait initié une politique, en ayant été entraîneur de la 2, et en étant passé entraîneur d'A1, Steph Garcia, de piocher au niveau du club peut-être plus que par le passé, alors je suis peut-être mal placé pour en parler parce que je n'étais pas au club avant, mais en tout cas, Steph, je sais que le faisait, et puis moi, ayant eu l'équipe réserve l'année passée, m'étant souvent rendu au match des U20, et ayant également beaucoup écouté Pascal Di Tomaso et Riajlel, qui regardaient vraiment également les U18, ça m'a permis de faire une ou deux trouvailles, qui sont aujourd'hui, on peut le constater au niveau, en tout cas dans notre groupe en interne, ils sont au niveau, et ils sont plus que des fers-valoirs sur des matchs de R1, de bonne intensité comme on a pu le voir aujourd'hui. Avant de répondre à ta question, je souhaitais souligner la qualité de l'adversaire du jour, et j'espère de tout cœur que si ce n'est pas nous qui prenons le Strapontin, ça sera le GF ou Cessiné, parce qu'on se doit d'avoir une deuxième locomotive forte sur le secteur Isérois, autre que Bourgouin, et qui, pour les raisons géographiques qu'on connaît, ne peut pas impulser quelque chose ici sur le bassin grenoblois, donc je le souhaite de tout cœur, et je pense qu'ils seront vraiment armés pour ça, et pour en revenir à ta question, aujourd'hui, oui, on est armés, on déplore des blessures, on a eu vraiment une période de malchance, où on a trois croisés qui sont accumulés, une fracture, et c'est des joueurs, des garçons, qui ne sont soit pas opérés, soit en reprise, et qui vont nous faire défaut très longtemps, mais comme on l'a vu ce soir, les remplaçants sont tout à fait au niveau, et vont peut-être perdre le statut de remplaçant, et être des titulaires potentiels, en tout cas, et j'espère qu'il y aura une saine émulation au niveau de notre groupe.